Dans cette vidéo, je vais vous partager 7 techniques ou stratégies à pouvoir appliquer dès aujourd'hui pour pouvoir vendre plus et développer et générer plus de ventes pour votre business. Bonjour, mon nom est Zico KIAX, je suis entrepreneur, auteur de formation Best-Seller et fondateur de KIAX Academy. Et dans cette vidéo, je vais vous partager ces stratégies ou techniques à pouvoir utiliser dès aujourd'hui, de façon pratique aux pratiques, à ajouter dans vos communications pour vendre plus de vos produits ou services. Mais juste avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, merci d'être là. Je vous invite à cliquer sur le bouton rouge qui est juste là, s'abonner. Ensuite, cliquez sur la cloche qui apparaîtra pour être informé des prochains partages. Quand on est entrepreneur et qu'on a un business, on sait parfaitement que la vente, c'est l'oxygène de notre business. Sans vente, rien ne se passe. Comment faire en sorte que votre message résonne vraiment pour vos clients et de faire plus de ventes ? Quel que soit le niveau où vous êtes maintenant, si vous appliquez les techniques que je vais vous partager dans cette vidéo, vous serez en mesure de faire beaucoup plus de ventes dans votre business. Alors, cela vous servira de check-list parce que peut-être que certaines de ces techniques sont déjà utilisées aujourd'hui et si elles ne le sont pas, vous pourrez donc les ajouter. La première des techniques, c'est tout simplement de penser à offrir avant de demander. Et pourquoi je dis cela ? Cela paraît plein de bon sens. Et pourtant, dans la pratique, ce n'est pas ce qu'on voit le plus souvent. La plupart de vos confrères sur leur site internet demandent toujours et disent inscrivez-vous, faites ceci, laissez-nous ceci, envoyez-nous ceci, font plusieurs demandes avant de demander. Et vous, ce que vous devez faire plutôt, c'est d'offrir avant de demander. Et qu'est-ce qu'on peut offrir ? C'est ce principe même du lead magnétique, le cadeau gratuit. Et pour cela, vous pouvez par exemple sur votre site offrir un PDF à télécharger, mais pas pour le plaisir d'avoir un PDF parce qu'il y a beaucoup de PDF qu'on ne lit pas, avec des conseils ou des contenus, quelque chose d'une grande valeur pour vos meilleurs clients. Vous pouvez par exemple vous faire une session d'échange avec un membre de votre équipe par exemple pour pouvoir ici analyser. Vous pouvez faire, si vous êtes dans une salle de sport, une première invitation gratuite pour pouvoir par exemple tester, expérimenter un échantillon, quelque chose qui a une valeur ajoutée pour votre client. Lorsque vous comprenez cette technique, vous pourrez vous démarquer. Et c'est ce que font les plus grands influenceurs depuis la nuit des temps, savent toujours offrir avant de demander. Ensuite, la deuxième technique, c'est de pouvoir démontrer votre autorité à votre meilleur client. Et lorsque je parle d'autorité, ne pensez pas qu'il vous faut absolument avoir tous les diplômes du monde parce que je ne veux pas que si vous n'avez pas tous ces diplômes, vous vous sentiez complexé ou que le syndrome de l'imposteur ou le complexe du succès viennent vous toucher. L'autorité aujourd'hui est beaucoup plus subtile, elle est beaucoup plus pragmatique et concrète, j'ai envie de dire, au lieu de dire subtile. L'autorité d'aujourd'hui peut se construire simplement avec les résultats que vous pouvez faire pour les autres. Comment pouvez-vous faire lorsque vous rencontrez une personne pour la première fois qui n'a jamais entendu parler de votre entreprise ou de vous pour pouvoir justement construire cette autorité ? Démontrez des résultats. Soit vous démontrez le résultat à des personnes que vous avez déjà aidées ou encore mieux, voici ce que vous pouvez faire, c'est de montrer à la personne que vous la démontrez en lui partageant justement l'expertise que vous avez. connaissez. Si par exemple elle a une difficulté qu'elle rencontre et que vous pouvez l'aider à solutionner cette difficulté, faites la démonstration. ce sera une puissante forme d'autorité qui sera construite. Troisième technique, c'est la technique de l'identification. Et là, c'est de permettre à votre client de s'identifier à votre message. Pourquoi est-ce si important ? C'est parce que si vous ne savez pas ce que vit votre client, en tout cas s'il n'a pas le sentiment, le sentiment que vous ne savez pas, vous connaissez pas sa situation, il aura le sentiment que vous n'êtes pas la personne la mieux à même à l'aider. Vous avez pour ça donc créé une identification et comment pouvez-vous faire ça ? En racontant des histoires. Votre histoire par exemple, un des points communs avec l'histoire de votre client, parlez de cette histoire, expliquez ce que vous avez rencontré et comment vous avez dépassé cette situation. Si peut-être que votre histoire n'est pas exactement la même que celle de votre client, vous pouvez par exemple prendre l'histoire d'un de vos clients ou si votre client, si vous n'avez pas encore de client qui rencontre la même histoire de ce client, prenez l'histoire de X comme j'aime dire, c'est-à-dire l'histoire d'une autre personne qui a vécu une histoire similaire à celle que rencontre votre client. Pour illustrer ce propos, s'il s'agisse de votre histoire, de l'histoire d'un de vos clients ou l'histoire de X, ça a le même poids en termes de marketing. Disons que si c'est votre histoire, c'est encore plus de poids, mais je prends un exemple, on a Anthony Robbins qui est un des coachs les plus célèbres au monde, il peut prendre l'histoire par exemple d'une autre personnalité comme Oprah Winfrey qui n'est pas forcément une personne qui a réussi grâce à ses conseils. Par contre, elle a suivi un processus de dépassement de soi qui appuie son approche, son système, sa méthodologie. Donc, il peut emprunter comme ça l'histoire de X pour pouvoir appuyer son propos et ça crée une véritable identification pour son client. Ensuite, la quatrième technique, c'est de pouvoir décrire la situation que rencontre votre client mieux que lui-même, c'est-à-dire trouver des mots que votre client n'a même pas encore trouvé pour pouvoir décrire sa propre situation. C'est une technique marketing puissante parce que lorsque vous communiquez un message et que vous savez exprimer ici des mots que la personne vit mais qu'elle n'a même pas elle-même trouvé, ça crée vraiment un sentiment puissant qui vous qualifie en tant qu'expert, en tant que personne la mieux à même à pouvoir l'aider. Et comment on fait ça ? Vous avez besoin de faire un travail de recherche, de connaître votre client, aller plus loin que lui-même. Il rencontre quelque chose qui le gêne, qui le dérange mais il n'a pas trouvé les mots pour ça. Et vous, grâce à votre travail, grâce à vos recherches, grâce justement à ce travail approfondi de marketing, vous savez exprimer avec des mots. Et lorsque vous faites votre promesse, ce que vous aidez les gens à résoudre comme difficulté, vous savez l'exprimer de la bonne façon et c'est ce qui fait vraiment la différence pour votre meilleur client. 5e point, c'est simplement penser ici à divulguer le bon message à la bonne personne au bon moment. C'est une technique marketing qui paraît plein de bon sens et elle est tellement puissante. Parce qu'aujourd'hui, si vous avez le bon message mais vous ne vous adressez pas à la bonne personne, vous ne ferez pas la différence. Si vous avez le bon message, vous allez être à la bonne personne mais que vous ne vous adressez pas au bon moment, vous vous adressez au moment où vous voulez par exemple parler à cette personne de comment développer son business alors que c'est autre chose qui est dans sa tête et bien ce n'est pas non plus le bon moment. Vous devez comme ça trouver le moyen de choisir les personnes, les bonnes personnes et de leur parler au bon moment. Comment on fait ça dans la pratique ? Et bien il faut choisir le personna cible, votre client idéal, choisir celui qui rencontre cette situation-là et ensuite utiliser un message pour l'exposer au bon moment. C'est-à-dire d'avoir une communication par exemple si vous faites de la publicité qui arrive sur un fil d'actualité et qui touche les personnes dans leur fil de pensée. Ils ont déjà cette discussion en tête, c'est une préoccupation qu'ils ont en tête et vous arrivez comme ça grâce à votre communication, à votre marketing de pouvoir leur parler au bon moment et vous faites la différence grâce à cette cinquième technique. Sixième technique, c'est de pouvoir augmenter vos prix et là c'est un impératif. Surtout si aujourd'hui vous avez vraiment une solution qui transforme la vie ou le business des autres. Vous avez besoin d'augmenter vos tarifs. Peuels que soient vos tarifs aujourd'hui, vous avez besoin de les augmenter. Pourquoi ? Parce que si vous les augmentez aujourd'hui, vous êtes certain d'une chose, c'est que vous allez attirer des clients qui sont différents, qui ont un engagement différent. Le simple fait de s'engager fera la moitié du travail. Et aussi de l'autre côté, c'est que vous pourrez comme ça prendre le temps de les aider profondément, d'aller jusqu'au bout du bout et de leur apporter la vraie transformation. Il y a des conditions pour ça. Bien évidemment, c'est d'être capable, d'être certain de pouvoir les aider, de leur transformer leur vie, leur business et de faire en sorte ensuite que ce qu'ils investissent soit au minimum dix fois plus faible que ce que vous allez leur demander en retour. Septième stratégie ici, c'est d'utiliser la rareté, d'utiliser l'exclusivité. C'est un principe marketing, une technique puissante qui permet de faire la différence parce que l'être humain est par nature un peu paresseux, il faut le dire. Et si vous ne donnez pas une raison suffisamment importante d'agir maintenant, il n'y a pas de raison de faire les choses maintenant. Et il ne s'agit pas d'inventer une urgence, une rareté. Vous devez créer une véritable urgence, une véritable exclusivité, une véritable rareté. Vous n'avez pas besoin pour ça d'autorisation. C'est vous le boss de votre entreprise. Si vous dites par exemple, moi dans mon business, je vais accepter les personnes que sous cette condition-là ou telle condition, c'est une exclusivité. Vous donnez ici une barrière à l'entrée. C'est un choix, mais je vous invite vraiment à le faire parce qu'en faisant ça, les personnes qui ont vraiment envie d'être qualifiées, feront cette première démarche qui est nécessaire à leur propre réussite, c'est de s'engager, c'est de dépasser les barrières et les filtres. Et ensuite quand vous faites ça, l'urgence ou la rareté, ça peut être en termes de temps et en termes de quantité ou en termes de critères. Vous dites par exemple, en termes de temps, c'est pendant cette période-ci et si vous choisissez cette période, oui, vous en avez le droit, c'est vous le patron, c'est votre entreprise. Si vous dites, mais à tel moment, je m'arrête, c'est vous qui avez le choix de le faire. N'inventez rien, vous le faites et vous le suivez ensuite. Il suffit simplement d'être cohérent par rapport à ce que vous décidez de faire. Et ensuite, si vous dites par exemple, c'est limité en termes de quantité ou si vous dites, c'est limité à telle condition, c'est vous qui déterminez. Quand vous le faites, en termes marketing, ça va donner envie aux personnes de se réveiller, de faire les choses et c'est une des conditions les plus importantes pour pouvoir transformer leur vie et leur business, qu'ils se réveillent et qu'ils se mettent en mouvement. Je vais partager avec vous encore deux conseils bonus dans un instant. Ce sont des bonus, mais juste avant de partager ces conseils bonus, je voudrais vous dire que si vous suivez cette vidéo, c'est que vous êtes dans le business et que vous voulez savoir comment développer, amplifier vos ventes, vendre encore plus. Eh bien, sachez qu'il y a cinq pièges à éviter dans le business de l'entrepreneuriat pour pouvoir sortir du labyrinthe de l'entrepreneuriat en ligne et pour pouvoir les éviter. Et ensuite, de l'autre côté quand vous les évitez, pour pouvoir accélérer et propulser votre business, il y a cinq grands piliers qu'on utilise très simplifiés, que vous pouvez utiliser aujourd'hui pour accélérer vos ventes et développer votre business. Et si vous voulez savoir comment ça fonctionne, vous pouvez cliquer sur le « i » comme info qui est ici. Il y a ici au-dessus de cette vidéo un cadeau, vous pourrez télécharger des outils, également voir une présentation en ligne de laquelle je vous montrerai notre modèle de business simplifié pour pouvoir propulser votre business facilement cette année. Conseil technique numéro huit, c'est créer des boucles, créer des loupes, c'est-à-dire d'ouvrir une conversation, mais de ne pas la terminer, de faire une pause, d'insérer quelque chose au milieu et ensuite de refermer la boucle après et d'ouvrir en perpétuel des boucles. Et c'est exactement ce que je viens de faire maintenant. C'est qu'avant de finaliser tous mes conseils, j'ai ici ouvert une loupe en vous disant qu'il y avait deux bonus, donc la boucle est ouverte et vous avez besoin, vous avez envie de savoir quels sont les bonus. Et pour ça, j'insère quelque chose ici, je vous ai fait une proposition, c'est de télécharger mes outils. Donc, j'ai ouvert une loupe et ensuite maintenant, je suis en train de la fermer cette loupe pour pouvoir en ouvrir une ensuite et ainsi de suite, c'est important, c'est une technique très puissante qui relance la tension, ça existe dans tous les feuilletons que vous regardez à la télé, à la fin du feuilleton, il y a un nouvel événement qui se passe et ça ouvre une loupe. On a envie comme ça de savoir qu'est-ce qui va se passer dans la suite et pour ça on a besoin d'être toujours connecté pour voir le prochain épisode, pour pouvoir toujours suivre ceci. Vous pouvez créer ça dans vos messages, dans vos emails, dans vos communications, dans vos vidéos, dans vos partages, dans vos présentations, dans vos conférences, à chaque fois pour relancer la tension. Et puis enfin, le dernier point bonus, c'est tout simplement faire des appels à l'action. C'est ce que j'appelle le triple A, on parle souvent du 3, du triple A, est-ce que la France a gagné son triple A, a perdu tel pays ou autre ? Et bien là, le triple A, c'est simple, c'est le appel à l'action. L'appel à l'action, c'est à chaque fois que vous faites quelque chose, inviter les personnes à se mettre en mouvement, à s'engager. Ça peut être simplement partager, ça peut être commenter, ça peut être liker la vidéo, ça peut être inscrivez-vous, ça peut être télécharger. Quel que soit l'échange, votre communication, il doit toujours y avoir des appels à l'action. Et justement, en termes d'appels à l'action maintenant, si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le-moi avec un grand pouce vers le haut, en bas de cette vidéo, ça vous prend deux secondes, c'est là, juste là, en bas de cette vidéo. Pensez à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge qui est juste là, s'abonner. Et puis, laissez-moi en bas de cette vidéo un commentaire. Dites-moi quelle est la technique que vous avez trouvée la plus pertinente, en tout cas celle que vous allez pouvoir appliquer dès la semaine prochaine, dès ce mois-ci pour pouvoir faire la différence dans votre business et augmenter les ventes de votre entreprise. Et puis, partagez cette vidéo également à d'autres passionnés de liberté qui mériteraient ici de découvrir ces simples techniques marketing qui peuvent faire véritablement la différence. Je vous remercie infiniment, mes passionnés de liberté, pour votre amitié. Je vous envoie mes meurveux de succès et de liberté. Pensez à cliquer ici au-dessus ou quelque part pour pouvoir découvrir cette présentation. Je vous donne rendez-vous très prochainement. C'était Zicoquiax. A très bientôt. Merci.